...permettre d'approfondir de nombreux sujets d'études, d'avoir une approche innovante et de réfléchir aussi, on en a beaucoup parlé pendant les différents débats, sur le droit des générations futures, cette relation entre la paix et les générations futures. Pour lancer très officiellement la chaire Normandie pour la paix dans le monde, je vais demander à trois présidents de venir nous rejoindre sur la scène. Le président du CNRS, monsieur Antoine Petit, le président de l'université de Caen, monsieur Pierre Deniz, et le président de la région Normandie, monsieur Hervé Morin. Alors, pour commencer cette table ronde, je vais m'adresser à vous, Hervé Morin. Pourquoi avoir souhaité développer un volet universitaire autour de Normandie pour la paix ? Tout simplement pour une raison très simple, c'est que notre idée, c'est la constitution d'un écosystème autour des questions de paix et de sécurité. En clair, il y a ce forum, il y a ce qu'on fait toute l'année et ce qu'on fait notamment avec les jeunes des lycées de Normandie, qui étaient absolument exceptionnels durant ces deux jours. Il y a cette idée de faire de la région un lieu de médiation, je le dis à Jean-Yves Le Drian, que je remercie de bien vouloir conclure nos débats et nos travaux. J'y suis très sensible. Faire un lieu de médiation, c'est ce que nous voulons bâtir et ce que nous allons bâtir avec l'appui du Parlement européen, puisque au-delà de la maison Monet, nous allons pouvoir faire de la Normandie un lieu de médiation que nous ferons probablement à l'IMEC, qui est cette grande maison sur les collections et les manuscrits du XXe siècle. Parce que nous voulons faire en sorte que nous puissions être innovants, sortant de la langue de bois, de la pensée unique dans laquelle bien souvent on se situe sur ces débats. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait une réflexion universitaire approfondie. D'où l'idée de ce partenariat. J'ai dit au président de l'université que c'était très bien de faire une chaire et que désormais, il nous fallait faire mieux. C'est construire un enseignement complet et global qui nous permette de le faire. Et enfin, dernière initiative qu'évoquait François-Xavier tout à l'heure, c'est ce que nous faisons à travers le programme Young Leader et qu'on va développer plus encore grâce à un accord que nous avons avec les grandes entreprises françaises, où nous allons pouvoir accueillir une fois par an 200 étudiants issus des plus grandes écoles mondiales, toutes les plus grandes écoles du monde, 200 cette année, 400 l'année prochaine, 600 dans 3 ans, qui pendant un mois auront un enseignement de très haut niveau issu des plus grands professeurs issus des grandes universités du monde, où nous aurons pendant un mois ces élèves qui vont évoquer les questions de sécurité, de stabilité et de paix avant de partir travailler dans les grandes entreprises françaises ou dans les grandes entreprises mondialisées. Donc, à travers l'ensemble de ces éléments, je crois que la Normandie est en train de devenir un des hauts lieux où on pensera paix, sécurité, stabilité. Et on ne peut pas le faire si on ne le fait pas avec l'université et le CNRS. Alors, justement, l'université de Caen, Pierre-Denise, vous êtes le président de l'université de Caen. C'est l'une des plus anciennes universités d'Europe. Et la thématique de cette chaire, c'est la paix et les générations futures. Comment vous voyez le rôle de l'université de Caen au regard de cette chaire et de ses sujets liés à la paix et à la stabilité ? Le rôle que peut jouer l'université de Caen, c'est d'être une tête de réseau sur la thématique de la paix. Alors, pour faire une tête de réseau qui fonctionne, il faut au moins trois éléments. Il faut une structure d'accueil, il faut des acteurs motivés et visibles et puis des liens avec un réseau préexistant. Et ces trois éléments existent à l'université de Caen. La structure d'accueil, c'est la MRSH, la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, qui est une structure commune avec le CNRS, une structure très visible et très active sur un certain nombre de thématiques. D'ailleurs, on peut noter que cette MRSH est située au cœur du campus historique de l'université de Caen, campus 1, qui est situé esplanade de la paix. Alors, des acteurs motivés et visibles, on en a à l'université de Caen, donc je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais ils tournent essentiellement autour du droit et de l'histoire. Et je peux citer en particulier que l'université de Caen est co-organisatrice depuis l'origine de l'université de la paix, qui est portée par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, et depuis les années 2000. Et dans deux semaines, nous aurons la session 2019, sous l'édige en particulier de Catherine Amélie Chassin, qui portera sur le droit de l'enfant et la paix. Le vecteur de paix. Le droit de l'enfant et le vecteur de paix. Donc c'est une opération, tous les ans, qui accueille 30 à 40 étudiants internationaux. On peut citer également Laurence Potvin-Solis, qui est titulaire d'une chère Jean Monnet, qui a organisé un séminaire sur deux ans, portant sur l'Union européenne et la paix, avec une session en 2017 qui a eu lieu au Mémorial, et en 2018 à la MRSH. Et la faculté de droit organise un certain nombre d'enseignements intégrés à des masters sur le thème de la paix. Les deuxièmes grands intervenants, si je puis dire, dans le domaine de la paix, ce sont les historiens, en particulier l'unité de recherche ISTEME, dirigée par François Rouquet, et qui essayent d'implanter en France, d'acclimiter à la France, des thèmes de recherche qu'on appelle à l'étranger les Peace Studies, qui sont peu ou pas développés en France. Et en collaboration avec l'Université de Rouen, ils ont lié des relations, et en particulier, grâce au soutien de la région, ils vont organiser en novembre de cette année, au Mémorial, un colloque, qui devrait pouvoir développer et implanter ces thématiques. Néanmoins, ce réseau et cette activité ont besoin d'être structurés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre de recherche dédié à la paix, et les enseignements ne sont pas structurés, il n'y a pas de master de paix. Et donc cette chaire, pour nous, et je remercie la région et le CNRS d'avoir associé l'Université de Caen, va permettre de structurer cet ensemble, développer de nouvelles thématiques, et puis créer un réseau. Merci. Et justement, Antoine Petit, vous êtes le président du CNRS, et le CNRS est un des fondateurs avec la région Normandie, avec l'Université de Caen de cette chaire. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que le CNRS, c'est un organisme de recherche. En quoi la recherche peut-elle servir la paix ? Vous avez une heure. Parfait. Alors, cette année est une année particulière pour le CNRS, puisque nous fêtons nos 80 ans. Nous avons en effet été créés en 1939, mais à une date qui mérite d'être réfléchie, qui est le 19 octobre 1939. C'est-à-dire trois semaines après la déclaration de guerre. On peut se dire quand même, c'est un peu bizarre à cette époque-là, ils n'avaient pas autre chose à faire qu'autrer le CNRS, s'ils n'avaient pas d'autres sujets. En fait, non. C'est-à-dire que c'est une réflexion, pour être honnête, qui avait été conduite sous le Front populaire et qui avait conduit à ce que, dans une période de difficulté, on s'était dit, que la France s'était dit, il faut qu'elle s'appuie sur ses atouts, et la recherche faisait partie de ses atouts. Et 80 ans après, heureusement, on est dans des périodes qui ne sont pas aussi difficiles, même s'il y a les conflits qu'on a abordés tout à l'heure. Mais je crois que c'est important de se dire qu'on a aussi besoin de la recherche pour préparer la paix et pour affronter les questions d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons pris comme moto pour nos 80 ans un slogan qui est, depuis 80 ans, nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes. Et je crois qu'aujourd'hui, comme il y a 80 ans, on a besoin du regard des scientifiques pour appréhender l'ensemble des questions. Il ne s'agit pas de penser que les scientifiques vont décider à la place des décideurs, ça n'est pas leur rôle. Mais je pense qu'ils peuvent contribuer à éclairer le débat. Et nous le faisons au CNRS comme nous le faisons à l'université. Nous avons des activités en sciences humaines et sociales qui sont extrêmement importantes, en sciences plus fondamentales aussi, plus dures, bien sûr. Mais je crois que c'est important d'avoir ce regard des scientifiques, ce regard des historiens, des géographes, et on pourrait multiplier les champs disciplinaires. Et donc, quand la région Normandie nous a proposé d'être associés à cette chaire, on s'est précipité, si je peux dire, et on a associé l'université de Caen, je crois qu'il y a une bonne complémentarité entre les uns et les autres. Et je crois que, de manière générale, avoir ce genre de dispositif est extrêmement important. On peut peut-être dire un mot de cette chaire, qui est une chaire un peu spéciale, qui est une chaire dispositif, ce n'est pas une chaire qui est attribuée juste à une personne, même si le lauréat de la chaire, Tony Opposa, est bien quelqu'un de réel. Il y a tout un environnement autour, avec à la fois de jeunes chercheurs et des chercheurs plus confirmés. Donc on va aussi, grâce à cette chaire, faire un pont entre les générations. Et puis, la personne qui est titulaire de la chaire, c'est un avocat philippin, ce premier lauréat. Et donc, ça montre clairement la dimension internationale de cette chaire. Je crois qu'on a parlé de plurilatéralisme tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'on ait cette vision un peu globale des activités. et pour ça, je crois que la recherche est bien placée, parce qu'on dit souvent que la recherche, notre terrain de jeu, c'est le monde. Je crois qu'on parlait de l'Europe tout à l'heure. L'Europe ne marche pas si bien que ça, mais l'Europe de la recherche, c'est plutôt quelque chose qui ne marche pas si mal à l'intérieur de l'Europe. Et je crois que c'est un bon élément, la recherche, pour essayer de faire en sorte que cette paix se diffuse. Donc pas seulement la recherche comme élément permettant de réfléchir à la paix, mais peut-être aussi la recherche comme un facteur de paix. et c'est pour ça que c'était naturel que le CNRS soit associé à cette formidable initiative. Vous venez d'en dire quelques mots, monsieur Petit. Le titulaire de la chaire Normandie pour la paix dans le monde est philippin, et c'est un homme extraordinaire, célèbre notamment pour avoir établi le principe de responsabilité intergénérationnelle, à savoir la responsabilité de la génération présente à protéger l'environnement pour les générations futures. Il a ainsi été l'un des premiers à plaider un recours collectif intenté par 43 enfants issus d'un petit village contre le gouvernement philippin. Vous le savez, dans les pays anglo-saxons, on appelle ça les class actions. Et lors de ce procès retentissant, ce militant a su démontrer que la décision du gouvernement de déforester cette région était non seulement préjudiciable à l'environnement, mais portée atteinte aux droits fondamentaux de ses enfants. Il a gagné le procès, a stoppé la déforestation, et surtout, ce cas fait dorénavant jurisprudence et inspire d'autres procès de ce type un peu partout dans le monde. Cet avocat spécialiste du droit de l'environnement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a tenu à nous adresser un message en vidéo. On écoute donc le titulaire de la chaire Normandie pour la paix dans le monde, Antonio Opposa. The whole world knows that Normandie is a symbol of war, a symbol of the violence of human beings against each other. But Normandie was also the symbol of the turning point in the story of war. May I congratulate the thought leaders who dreamed of this idea of the Normandie chair for peace. It is a complete turnaround from Normandie being a symbol of war into a new Normandie that is a symbol of the power. My friends, together, we can change the story. The stories we hear and read of every day are stories of multiple murders, corruption, violence, and all the bad things that people do to each other. But if we truly looked at the world, 99% of what is going on is not bad. So why don't we turn the storytelling around? From constantly hearing of the bad news, why don't we search for the good stories and the good news? This is the practical pathway for the chair. As we speak, my friends, there is a brewing movement of young people around the world to stand up and take action. They plan to call out the governments of the world before the highest court of the world to ask a simple question. The question is, what are the duties of states and of human beings to care for life on earth of the present and future generations? To get to the ICJ, the UN General Assembly must pass a resolution to seek the advice of the International Court of Justice. It will be a question of law and of philosophy. What are the duties of states and of human beings to care for life of the present and future generations? In closing, my friends, may I leave with you two humble thoughts. On behalf of grateful people around the world, thank you for creating a turning point in the story of humankind. we will have peace on earth because we will have peace with the earth. And number two is that the time for talk is over. We will take action by turning the storyline from bad news to good news. Again, my friends, congratulations to the creators of the Normandy Chair for Peace for future generations. Merci au professeur Oposa et je vais demander maintenant puisque le temps est venu de signer la chaire d'apporter sur scène pour que les trois présidents, le président de la région Normandie, le président de l'université de Caen et le président du CNRS officiellement signent l'acte de création de la chaire universitaire Normandie pour la paix. Je vais vous demander. Et voilà, la chaire universitaire Normandie pour la paix est créée et les premiers doctorants seront là au rendez-vous dès le mois d'octobre. Alors, je vais demander au président du CNRS, au président de l'université de regagner leur place et à Hervé Morin de rester avec nous pour cette séance de clôture du Forum mondial Normandie pour la paix. Et vous le savez, un des moments forts de ce forum, ça a été hier la signature du manifeste Normandie pour la paix. Le but maintenant, c'est de faire rayonner ce manifeste, d'obtenir le plus de soutien possible partout à travers le monde. Je demande au prix Nobel de la paix Mohamed El Baradaï et au président du think tank indien Strategic Foresight Group Sandeep Vasslekar, deux des six rédacteurs du manifeste Normandie pour la paix de venir nous rejoindre sur la scène. Pour faire rayonner ce manifeste dont le but est d'amener à une prise de conscience collective, c'est à la fois bien sûr aux citoyens, vous êtes déjà très 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 nombreux à avoir apporté votre soutien en ligne au manifeste depuis hier, mais c'est aussi à nos dirigeants, aux dirigeants de la communauté internationale et dont bien sûr les Nations Unies sont l'émanation et c'est un moment important pour la clôture de ce forum et nous avons l'honneur de recevoir ici à la Biodame le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Jean-Yves Le Drian. Alors M. le ministre, le moment est venu que Hervé Morin, président de la région Normandie, accompagné donc des deux rédacteurs du manifeste, vous remette solennellement le manifeste Normandie pour la paix signé ici même à la Biodame pas plus tard qu'hier. Bien, M. le ministre, cher Jean-Yves, merci mille fois d'être là pour cette conclusion. Nous sommes sensibles au fait que le ministre de la République française en charge des Affaires étrangères et des questions européennes soit là ce soir pour conclure nos débats. Je ne vais pas prolonger plus longtemps ces deux jours qui ont été extrêmement riches. Je voudrais simplement, et ce sera mon mot de conclusion avant de vous passer la parole, lire un seul paragraphe de ces quatre prix Nobel qui ont pris le temps de le rédiger avec Sandeep Vasslekar qui préside un think tank indien. Cette jolie phrase qui résume, je crois, plus que tout autre le sens de nos débats et qui dit « Nous nous sommes réunis en Normandie pour lancer un appel à tous les habitants de la planète pour leur dire que nous ne sommes qu'un. Tous nous respirons, nous pensons, nous ressentons l'amour, la haine, la peur et l'espoir. Ce que nous avons en commun est bien plus grand que nos différences. Rappelons-nous l'enseignement de Russell et Einstein. Souvenez-vous de votre humanité. Oubliez le reste. C'est tout le sens de ces deux jours. Merci, Jean-Yves, d'être présent. Vous mettez les auteurs du manifeste. Si vous voulez peut-être dire un mot. Photo. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette remise officielle du manifeste et je vais à présent inviter M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a prononcé ici au pupitre le discours de clôture de cette 2e édition du Forum mondial Normandie pour la paix. M. Jean-Yves Le Drian. Merci. M. le président, cher Hervé Morin, mesdames et messieurs, dans vos grades et qualités, il y a 75 ans, les plages de Normandie entraient dans l'histoire. Et sur ces plages, une jeunesse venue des deux hémisphères prit tous les risques pour libérer notre pays et notre continent. Et ceux qui tombèrent au champ d'honneur ce jour-là savaient que le combat contre les ennemis de la liberté est l'affaire de tous. Et ils étaient prêts à tout sacrifier pour le montrer au monde entier. Et de cette leçon de bravoure, quand les armes se tuent, nous avons voulu faire un monde. Un monde de droits pour conjurer enfin le spectre de la guerre de tous contre tous, un monde de dialogue pour prévenir la montée des tensions et un monde de coopération parce que bien des problèmes qui se posent aux Etats exigent des réponses collectives. Mais peu à peu, cet idéal est devenu réalité grâce aux efforts de ceux qui, après deux guerres mondiales, refusaient la tragédie, de voir la tragédie se répéter une fois de plus et qui ont voulu édifier un nouvel ordre international fondé sur des organisations multilatérales. Et n'oublions pas cependant que en ce 30e anniversaire de 1989, qu'il aura cependant fallu en Europe 50 ans de division pour que cet idéal-là, sorti finalement des plages de Normandie, devienne une réalité tangible pour que l'Europe soit enfin réunifiée, pour que la géographie et l'histoire de notre continent puissent se réconcilier. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, et les échos et les échanges que vous avez eus tout à l'heure, le montrent, aujourd'hui, ces institutions, ces droits, cet équilibre, ces acquis sont en péril majeur. À nouveau, le monde bascule dans une période de rupture, de bouleversement, comme si certains avaient oublié que l'histoire pouvait être tragique. Ainsi, les rapports de force purs sont plus que jamais la figure dominante des relations internationales. Posture d'intimidation politique du fait accompli, provocation militaire, menace en tout genre sont autant d'indices préoccupants et répétitifs. Et par ailleurs, s'ajoutant aux rapports de force et parfois étant manipulés par ces mêmes rapports de force, l'hyperviolence terroriste est installée dans notre quotidien. Défait militairement, les groupes qui en sont porteurs retournent à la clandestinité et tentent détendre leur influence du sud du Sahara jusqu'à l'Asie. Et quant aux grands principes et aux piliers institutionnels de la vie internationale, ils sont contestés comme jamais. Le multilatéralisme, il en était beaucoup question tout à l'heure, traverse l'une des plus graves crises de son histoire et des attaques systémiques et systématiques ont lieu contre ces institutions les plus emblématiques à commencer par les Nations Unies. Et c'est, je crois, ce qui fait en 2019 tout le prix de la leçon de juin 1944. C'est aujourd'hui encore le combat pour la paix qui demeure le plus urgent et le plus beau des combats que nous avons amenés. Et aujourd'hui encore, ce combat est l'affaire de tous. Un combat qui garde, vous l'avez évoqué au cours de ce forum mondial Normandie pour la paix, une actualité totale. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité à ce forum mondial Normandie pour la paix et saluer aussi tous ceux qui ont contribué à faire de cette deuxième édition un succès. En tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je suis aussi venu vous dire que ce combat pour la paix, c'est celui que j'essaye de mener sous la responsabilité du Président de la République depuis deux ans, singulièrement, même depuis sept ans, puisque auparavant, j'étais ministre de la Défense. J'essaye de le mener de manière pragmatique et ambitieuse en gardant autant que faire se peut les deux fondamentaux qui ont permis notre histoire de paix depuis sept décennies. D'abord, faire en sorte que la coopération et le droit soient primordiaux et ensuite, faire en sorte aussi de nous organiser pour assurer notre défense collective face à ceux qui voudraient la menacer et qui voudraient nous diviser. En gros, on ne souhaite que nous soyons à la fois ni naïfs ni cyniques. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas hésiter à assumer les moyens de la puissance quand cela est nécessaire, en jouant de toute la gamme des instruments dont nous disposons, de la dissuasion nucléaire aux interventions militaires, en passant par les sanctions d'ordre économique et qu'en même temps, nous cherchons toujours à encourager le dialogue politique en agissant pour le développement et à promouvoir des formes de résolution dans une vraie logique de droit et de coopération internationale. J'étais amené à réfléchir beaucoup sur la situation au Sahel puisque j'ai été celui qui, à la demande du président Hollande à l'époque, a donné l'ordre d'intervention à la force servale en janvier 2013 et je suis toujours celui qui est en charge des conséquences et de l'évolution de tout cela. Je vais vous faire une confidence et en même temps essayer de provoquer des interrogations. Je trouve que tous les ingrédients d'un processus vertueux ont été réunis pour que, normalement, la paix au Sahel puisse intervenir. Il y a d'abord eu une demande d'aide officielle, respectueuse des Nations Unies de la part d'un pays qui était menacé et qui allait devenir otage. Et la France qui était interpellée a répondu dans le respect du droit international à cette demande d'aide. Et la force de nos armées et leur courage a permis de stabiliser la situation. Et ensuite, il y a eu un processus vertueux puisqu'il y a eu des élections qui ont été démocratiques, qui n'ont pas été contestées, qu'il y a eu ensuite un accord politique qui s'appelle les accords d'Alger, qu'il y a eu parallèlement, je me tourne vers les débatteurs de tout à l'heure sur les Nations Unies, il y a eu parallèlement une mission des Nations Unies, une opération de maintien de la paix qui est toujours là, importante, pour préserver les accords politiques et assurer le respect de la démocratie. et puis il y a eu une mission de l'Union Européenne qui joue son rôle, mission de formation pour aider les forces armées du Mali à se reconstituer et puis ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, ça va beaucoup mieux qu'avant, mais l'ensemble de ce dispositif-là n'a pas encore réussi. Et c'est finalement cette réflexion qui nous a amenés à la demande du président de la République à stimuler de la part des acteurs africains leur prise de responsabilité pour qu'ils agissent ensemble pour que la sécurité des Africains soit assurée par les Africains. Parce que la position de confort n'est pas celle-là. La position de confort c'est de s'abriter derrière l'ensemble du dispositif très vertueux que je viens de décrire mais qui n'a pas abouti à la version nécessaire. Et la réflexion que je mène que je puis mener avec d'autres nous a amenés à soutenir l'initiative d'une force conjointe des pays africains de la zone pour assurer eux-mêmes leur sécurité et faire monter en puissance pour que ce soit eux-mêmes qui assurent la paix. Et ça, c'est un changement complet. Et il faut essayer de le mettre en oeuvre et c'est un changement complet qui s'accompagne de la nécessité de constituer un outil de développement parallèle et qui se déroule en même temps concomitant de l'action militaire. C'est l'initiative Alliance pour le Sahel qui a été lancée. Donc, en permanence, développement, défense, diplomatie. Les 3D doivent se décliner tout le temps et c'est le moyen que nous pouvons utiliser pour faire en sorte, la démarche que nous devons utiliser pour faire en sorte que les situations conflictuelles aboutissent à des processus de paix et c'est vers là que nous tendons aujourd'hui. Je voulais vous faire part de cette réflexion. Je voulais vous faire part aussi dans cette conclusion de votre forum d'une nécessité majeure qui est de lutter pour préserver les acquis du multilatéralisme et donner un prolongement aux gestes de ses fondateurs après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi se battre pour le multilatéralisme ? D'abord, pour une raison simple, c'est que ça marche. Ça marche parce que c'est le multilatéralisme qui permet, par exemple, la conclusion de la COP21 sur le climat. Ça marche parce que c'est le multilatéralisme qui permet aussi la mise en oeuvre d'un fond mondial de lutte contre le SIDA. Ça marche parce que c'est le multilatéralisme qui permet de régler les crises majeures sur la prolifération nucléaire. Je pense aux accords de Vienne qui sont remis en cause. Mais c'est le multilatéralisme qui permet la stabilisation. Le multilatéralisme marche. Il faut donc le soutenir et être les militants du multilatéralisme. C'est ce à quoi je souhaite vous appeler. Et être les militants du multilatéralisme, c'est aussi parce que c'est la seule solution pour répondre aux défis de notre temps. Or, nous avons aujourd'hui des acteurs, des puissances qui sont des combattants contre le multilatéralisme. Et il faut que se lèvent les pays qui veulent faire en sorte que la coopération s'impose à la confrontation. Et qui fassent en sorte que les démocraties qui ne sont pas dans ce champ de la confrontation mais qui sont respectueuses des fondamentaux du multilatéralisme et qui veulent le refonder pour l'adapter soient au rendez-vous. Et c'est pour cette raison qu'avec mon collègue allemand Eiko Mas, avec le soutien et du président de la République et de la chancelière, nous avons pris l'initiative de réunir à New York il y a peu de temps ce que nous avons appelé l'Alliance pour le nouveau multilatéralisme en proposant aux démocraties des différents et qui sont à la fois des puissances et des démocraties de se retrouver pour marquer des signes, pour marquer des orientations que ce soit le Mexique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, je ne fais pas la déclinaison complète mais cette force-là peut être respectée dans le monde si d'aventure elle s'unit pour définir les voies du nouveau multilatéralisme et décliner l'ensemble des défis que nous avons devant nous en toute une série de propositions et une volonté d'action commune. C'est ce qui sera aussi évoqué au moment du G7 en fin août prochain puisque c'est la France qui a cette responsabilité. Et enfin, un dernier point que je voulais évoquer avec vous dans cette conclusion c'est que dans cette relance du multilatéralisme l'Europe doit jouer un rôle essentiel. Notre continent même s'il y a eu un forme de sursaut au moment des dernières élections pour le Parlement européen notre continent est en proie aux forges centrifuges de la division aux tentatives de déstabilisation de certaines puissances qui voudraient faire de l'Europe leur terrain de jeu et leur terrain de confrontation indirect et puis notre continent est aussi soumis au vent mauvais du populisme et cette crise-là si elle se perpétuait engage bien plus que notre propre destin cette crise-là pourrait remettre en cause notre souveraineté et nos intérêts dans la mondialisation. Et refonder l'Europe qui est le thème majeur de la mission qu'elle nous a donnée le président de la République refonder l'Europe signifie qu'il faut clairement défendre nos intérêts dans la mondialisation qu'on le fasse sans agressivité mais aussi sans naïveté. Refonder l'Europe c'est faire en sorte que nous ayons dans le cadre de notre sécurité une réelle affirmation et que nous puissions acquérir une autonomie stratégique même si nous restons au sein de l'Alliance pour faire valoir qu'il y a une Europe de la défense qui peut jouer sa propre partition. Il y a encore quelques années exactement trois ans lorsqu'on faisait les premières propositions de construction de l'Europe de la défense nous n'étions généralement qu'à deux les Allemands et nous-mêmes et bien maintenant l'ensemble des dispositifs qui ont été initiés il y a trois ans sont aujourd'hui partagés par tous et nous permettent de nous affirmer comme une capacité d'autonomie stratégique et puis il faut que nous soyons aussi en situation de sortir de l'innocence. Ce que je pense c'est que pour que l'Europe devienne une puissance de régulation devienne une puissance capable de refonder avec d'autres le multilatéralisme il faut qu'elle sorte de son innocence et qu'elle s'affirme déjà comme puissance c'est ce qui commence à se faire avec sans doute un peu de retard mais qui commence à être respecté. Il y a un secteur et je conclurai par ce point où il faut que l'Europe fasse la preuve de sa capacité à réguler et à innover et assurer la sécurité c'est la révolution numérique. Cette révolution en même temps que la promesse d'un monde plus fluide et mieux connecté porte des risques et des menaces sans précédent pour les individus et les nations. les possibilités d'attaques d'un genre nouveau contre nos infrastructures vitales la possibilité d'atteindre sans précédent aux droits de l'homme à travers la surveillance de masse la possibilité d'une nouvelle forme de course aux armements ou encore et nous ne le savons que trop la possibilité de campagne de manipulation de l'information à très grande échelle destinée à saper la confiance des citoyens et à saper les processus démocratiques. Notre responsabilité c'est de contribuer à élaborer une régulation permettant de trouver le bon équilibre entre progrès technologique et exigence démocratique et éthique et ça c'est un facteur de paix essentiel pour l'avenir. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'un certain nombre de pays au moment du 11 novembre dernier pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale ont signé un appel pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. C'est une marque aussi d'une nouvelle forme de multilatéralisme que d'agir ainsi. Voilà les quelques messages que je voulais vous délivrer à la suite de ce forum. Vous dire combien nous étions engagés sur la paix mais combien la paix est beaucoup plus difficile à gagner que la guerre. Merci. Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs quelques mots avant de nous séparer d'abord pour vous dire merci parce que vous avez été très nombreux encore plus nombreux que l'an dernier pour venir assister à ces deux jours de forum mondial pour la paix. Vous nous faites confiance et rien ne serait possible sans vous le public fidèle à la fois pour ces séances plénières pour les débats pour tout ce qui s'est passé dans le village et puis aussi pour tout ce qui se passe au cours de l'année. Et bien sûr je voudrais remercier nos nombreux partenaires nos mécènes EDF SNCF Orange Urban Connet Arkema Valfi Biscuiterie Jeannette La Poste Yalacta Morphosis tous nos partenaires internationaux aussi tous les Sintank les universités les fondations tous nos partenaires médiatiques nous leur sommes très reconnaissants et on peut les applaudir. Et puis il y a toutes celles et ceux qui au sein des services de la région travaillent jour et nuit vraiment ils ne dorment plus ils ont installé leur lit dans leur bureau et je veux vraiment je ne peux pas tous les citer mais on peut leur faire une standing ovation parce qu'ils ont fait un travail absolument colossal et leur engagement c'est la clé du succès de Normandie pour la paix. Et j'ai envie de vous dire que tout devrait nous inciter à être pessimistes tout devrait nous inciter à voir la vie en noir et pourtant quand je vois la qualité des échanges que nous avons eu la lucidité la responsabilité la persévérance l'enthousiasme c'est une véritable communauté Normandie pour la paix qui se construit nous avons mesdames et messieurs posé les fondations maintenant nous allons ensemble construire la maison et cette année c'est vrai que la thématique les faiseurs de paix plus que jamais sonne comme une invitation un appel pour chacun de prendre conscience que nous avons un rôle à jouer un rôle précieux à jouer pour bâtir la paix et ça veut dire aussi que nous ne pourrons pas faire la passe d'une plongée intérieure d'un effort d'introspection mes amis parce que si nous voulons vraiment un monde en paix il va falloir apprendre à pacifier nos cœurs à pacifier nos vies et ça c'est ça qui va faire rayonner vraiment la paix de par le monde ici on parle à hauteur d'être humain et ça fait toute la différence alors engagez-vous dans ce grand chemin vraiment d'introspection c'est un chemin intérieur et on se donne rendez-vous dès l'année prochaine dès l'année prochaine et merci Frédéric allez aussi voir le projet Imagine sur internet des documentaires fantastiques et une leçon d'espérance merci à tous et à l'année prochaine merci à tous Merci. Merci.